Toutes les histoires ont un commencement, même celles de l'univers. Il y a 13,7 milliards d'années, un événement mystérieux propulse l'univers dans un grand bang. C'est alors que chaque atome, chaque étoile et chaque galaxie sont créés. Mais c'est aussi notre histoire. Depuis des milliers d'années, l'homme tente de dresser un tableau de l'univers, de le comprendre grâce à la science et de déterminer la place qu'il y occupe. Cette histoire est écrite par tous, des chamanes aux scientifiques, au-delà du Big Bang. Depuis des milliers d'années, l'homme scrute le ciel. Une bibliothèque entière ne suffirait pas à contenir toutes ses observations. L'homme a acquis de vastes connaissances à propos de la naissance et de la mort de notre univers. Le travail est toujours en cours. On écrit encore le scénario. Et l'encre n'est pas tout à fait sèche. Par où commencer ? Commençons par le commencement. Commençons par un grand bang. Le Big Bang est une théorie de l'évolution cosmique. Il nous dit comment l'univers a évolué et s'est transformé dès l'instant qui a suivi sa naissance. On ignore toujours ce qui a entraîné sa naissance. Quand on observe l'univers et les autres galaxies éloignées, on voit qu'il s'enfuit. Il se déplace vers l'extérieur à grande vitesse, jusqu'au fin fond de l'univers. Il y a peut-être 13 ou 14 milliards d'années, tout devait être comprimé en un seul point d'une densité inconcevable. On sait qu'on ne connaît pas toute l'histoire, mais ça n'a jamais été le cas dans l'histoire de la physique. On a eu une série d'approximations de plus en plus justes qui révèlent des vérités renversantes de plus en plus magnifiques et intéressantes. Le Big Bang est notre théorie sur le commencement de l'univers. Mais pendant longtemps, les gens ne pensaient pas à l'origine de l'univers ou encore ils présumaient que l'univers avait toujours existé et qu'il existerait toujours. Même les scientifiques ont d'abord hésité avant d'accepter la théorie du Big Bang. Ça se voulait une moquerie. Toutefois, le nom Big Bang est une contradiction. Parce que ce n'était pas grand et qu'il n'y a pas eu de bang. Ce n'était pas grand parce qu'on croit que l'univers est né d'une singularité quelconque. Il n'y a pas eu de bang parce qu'il n'y avait pas d'air pour transmettre les vibrations. Le Big Bang est donc en quelque sorte une erreur d'appellation. Mais le nom est resté. Et la théorie aussi. La théorie du Big Bang est maintenant considérée comme un fleuron de la science telle qu'on la comprend. Ceux qui ne l'acceptent pas sont perçus par la communauté scientifique comme des fous. Mais l'acceptation et la compréhension sont des choses bien différentes. La communauté scientifique ne trouve pas dans la théorie du Big Bang toutes les réponses permettant d'expliquer la naissance de notre univers. Ce que les cosmologistes appellent la théorie du Big Bang est en fait une description des répercussions du bang. La théorie classique du Big Bang n'explique pas ce qui a explosé, pourquoi ça a explosé ou ce qui s'est passé avant l'explosion. A l'instant même, on vit les répercussions du Big Bang. Tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on goûte, ce qu'on sent et ce qu'on touche en est la répercussion. Le Big Bang est en fait notre univers en évolution, en expansion. Pour nous, coincés sur notre petite planète rocheuse, la vision de l'univers commence avec la Terre. Voici la Terre. Une planète composée de silicium et d'oxygène avec un noyau métallique. La surface est majoritairement recouverte d'eau. Elle regorge de vie et tourne une fois sur elle-même chaque 24 heures, tout en décrivant une orbite autour d'une étoile appelée le Soleil tous les 365 jours. Voici le Soleil. Il est composé majoritairement d'hydrogène et d'hélium. La température à la surface dépasse les 5500 degrés Celsius. Pour créer de l'énergie, notre Soleil convertit 700 millions de tonnes d'hydrogène en 695 millions de tonnes d'hélium à chaque seconde. Le Soleil fait partie d'un système solaire formé il y a environ 4,5 milliards d'années et qui comprend la Terre et sept autres planètes en orbite de Mercure à Neptune. Ce n'est pas un système stationnaire. Notre système solaire tourbillonne et vole dans l'espace à 240 km par seconde. Il fait partie d'un vaste ensemble d'étoiles et de systèmes stellaires. On pourrait compter jusqu'à 200 milliards d'étoiles dans ce qu'on appelle la Voie lactée. On estime que 6 milliards d'étoiles possèdent des systèmes planétaires comme le nôtre. Notre système solaire se déplace en orbite dans la Voie lactée sur l'une de ses branches extérieures. La Voie lactée est l'une des 125 milliards de galaxies qui composent l'univers visible. Voici l'univers. Il est très, très gros. Et il grossit. Il prend de l'expansion. Si l'univers prend de l'expansion, ça signifie donc qu'il a été plus petit, beaucoup plus petit. En fait, si on retournait dans le temps, on pourrait le voir rétrécir. Si on recule suffisamment, l'univers devient plus petit qu'une galaxie. Reculons encore. Et il est plus petit que notre plus petit système stellaire. Remontons plus loin. Et tout ce qui existe peut entrer dans un stade. Une tasse. Un atome. Il y a 13,7 milliards d'années, L'univers était plus petit que la plus petite partie d'un atome. Incroyablement petit. Puis, un événement s'est produit. En un instant, tout se met à prendre de l'expansion. C'est ainsi que tout a commencé. Ce sont les premiers moments d'existence. Ce qu'on appelle maintenant le Big Bang. On sait que ça s'est produit pas parce que des théoriciens l'ont avancé, mais parce qu'on a des observations pour le prouver. On peut prédire l'abondance d'éléments légers, et ces prévisions correspondent à plus de 10 ordres de grandeur avec ce qu'on observe. L'idée fondamentale que l'univers est en expansion, et qu'il est né d'un point chaud et dense à un moment important dans le passé, c'est le Big Bang. La théorie du Big Bang n'est pas le genre de concept qu'on développe en une nuit. Il a fallu des années, des siècles de travail. L'homme se penche sur cette question depuis longtemps. Même avant qu'on ne s'en rende compte, on y pensait. Chaque fois qu'on levait les yeux au ciel, on y pensait. Comment sait-on ce qu'on sait maintenant ? Comment l'a-t-on appris ? C'est le noyau de notre histoire. L'histoire de l'évolution de notre conception de l'univers. On rassemble les découvertes des plus brillants membres de notre espèce. C'est difficile, et il faut gagner certaines batailles. Mais ça nous permet de gravir lentement l'échelle du savoir. Ça compense peut-être le fait que chacun d'entre nous est trop stupide pour tout découvrir tout seul. Alors, par où commencer ? De nos jours, sur des campus comme celui du Massachusetts Institute of Technology et de l'Université de Cambridge en Angleterre, des astronomes et des physiciens professionnels débattent de la théorie du Big Bang. Mais cette discussion a débuté il y a longtemps. Bien avant qu'on entende parler du Big Bang. Bien avant qu'on sache vraiment ce qu'étaient les cieux. Bien avant que la science existe ou qu'elle devienne une préoccupation, les hommes se questionnaient sur leur origine. Quand l'homme primitif lève les yeux au ciel, il y voit briller le soleil qui réchauffe et donne la vie. La nuit, il voit la lune et les étoiles. C'est l'univers, dur, hostile, chaotique. Le soleil dérive et se déplace dans le ciel, tandis que la saison chaude fait place à la saison froide. Les peuples primitifs doivent comprendre leur monde pour survivre. Les gens n'avaient aucune emprise sur la nature. Les parts d'attendus et d'inattendus ont poussé les gens à identifier la nature par des dieux, afin d'établir une sorte de relation. Sans télescope et sans observatoire moderne, les peuples primitifs s'en remettent à des structures simples pour comprendre les cieux. Dans des endroits comme Stonehenge, en Angleterre, ou Chichen Itza, au Mexique, ils tentent d'établir un contact avec le ciel. La prétendue demeure des dieux. Ces instruments d'observation et ces outils d'analyse simples les aident à comprendre cet univers en mouvement. On se trouve dans l'est de l'Allemagne, à environ 100 kilomètres au sud de Berlin, dans le petit village de Gozek. C'est ici qu'on a trouvé l'un des plus vieux monuments dédiés au soleil, à la Lune et aux étoiles. C'est l'observatoire solaire de Gozek. Il a été construit il y a 7000 ans et a été utilisé par les fermiers pour déterminer la saison. C'est l'Allemagne. Construit 2000 ans avant Stonehenge et reproduit ici, c'est le plus vieux calendrier connu d'Europe. Lors des solstices d'hiver et d'été, respectivement les jours le plus court et le plus long de l'année, le soleil couchant s'aligne avec les portes des palissades. La connaissance de ces dates aide les gens à comprendre l'astre si précieux. Le ciel nocturne est une horloge gigantesque qu'on a sous les yeux. Il permettait aux anciens de calculer la date des semences et de la récolte. En d'autres termes, leur subsistance dépendait de leur compréhension des mouvements du soleil et des cieux. L'astronomie est la prévision du comportement de la nature basée sur les mouvements des cieux. Elle se mêle au dogme de l'astrologie, la croyance que le mouvement des cieux prédétermine nos destins. Selon elle, un météorite annonce une victoire militaire. Une nouvelle étoile prédit la naissance d'un roi. À l'époque, l'astronomie était la prévision du mouvement des étoiles. L'astrologie consistait à prédire en quoi ces étoiles touchaient nos vies. C'est très difficile de faire la distinction dans l'esprit des anciens. C'est dire qu'en comprenant les rouages des cieux, on comprend notre destinée. Les astrologues divisent le ciel en régions dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. Ils voient des formes dans les étoiles et s'en inspirent pour les baptiser. Béliers, taureaux et gémeaux, parmi tant d'autres. Mais tandis que les astrologues fixent le ciel pour deviner leur destin, ils en profitent pour observer et apprendre à connaître le mouvement des cieux. Les premières ébauches d'observations scientifiques naissent donc de motifs superstitieux. Je vois la science comme un voyage que notre espèce a entrepris il y a environ 2500 ans pour arriver à comprendre le mieux possible l'univers, ses lois et sa structure. De quoi les choses sont-elles faites ? Comment évoluent-elles ? Quelle force impose un changement ? Mais parfois de simples observations peuvent mener à des conclusions on ne peut plus erroner. Quand on regarde l'univers, la première impression qu'on a, c'est qu'on est au centre, que l'univers tourne autour de nous. Les étoiles traversent le ciel la nuit et le soleil fait la même chose pendant la journée. On a l'impression que la Terre est fixe et que les cieux tournent autour de nous. Mais cette perception est complètement fausse. La Terre n'est pas fixe et elle n'est le centre de rien. Au fil de l'histoire de la cosmologie, on éloigne la Terre du centre de l'univers. Néanmoins, on poursuit l'accumulation de connaissances. Grâce aux mathématiques, les Grecs fournissent de l'information plus détaillée sur nos grands voisins célestes, le soleil et la lune. Même à l'époque, il y a 2000 ans, on savait que la Terre était ronde. En observant les ombres, les Grecs ont calculé précisément la dimension de la Terre à plus ou moins 10%. Ils ont calculé la distance entre la Terre et la Lune et la distance approximative entre la Terre et le Soleil. En d'autres termes, les anciens n'étaient pas fous. Les Grecs reconnaissent également deux types d'étoiles. La majorité sont fixes, petites et se déplacent en groupe. Quelques-unes sont plus grosses et se déplacent dans le désordre, du moins en apparence. Ce sont les planètes. Pendant plusieurs siècles, on s'efforcera de prédire leurs mouvements. Scrutant le ciel à l'œil nu, les Grecs ne voient que cinq planètes qu'ils baptisent en l'honneur de leur Dieu. De nos jours, les appellations romaines nous sont plus familières. Mercure, Vénus, Mars, Saturne et Jupiter. L'astronomie ancienne se base sur une conception de l'univers proposée par un philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote. Selon lui, la Terre est au centre de l'univers et le Soleil, la Lune, les étoiles et les planètes tournent également autour de la Terre dans des sphères cristallines parfaites. L'univers d'Aristote était défini. C'était une grosse sphère. C'était comme un oignon avec plusieurs sphères concentriques. Au premier siècle, l'astronome Ptolémée améliore la théorie d'Aristote. Il réussit à tracer avec précision la trajectoire des planètes qui ne se déplacent pas dans le désordre après tout. En se servant de mouvements circulaires complexes appelés épicycles, Ptolémée arrive à prévoir la trajectoire prescrite et les changements de vitesse. En d'autres termes, le système de Ptolémée prédit de façon fiable le futur comportement des planètes. L'Homme franchit un autre pas dans son voyage vers la compréhension et la maîtrise de l'univers. Le système de Ptolémée était extrêmement complexe. Toutes les planètes se déplaçaient en boucle. C'était magnifique, mais c'était tout simplement inexact. Le fait de pouvoir prédire un phénomène ne signifie pas qu'on comprend les principes fondamentaux qu'il gouverne. Le système de Ptolémée ne donne pas une image précise de l'univers, mais ce n'est pas sa prétention. Il a démontré que la position des planètes pouvait être calculée dans le passé et dans le futur. C'était un tour de force de compréhension mathématique. Fait intéressant, l'astronomie semble stagner pendant plusieurs siècles après cette découverte. En fait, après la chute de Rome en 476 après Jésus-Christ, l'astronomie perd du terrain. L'Europe se fragmente en plus petite puissance et plusieurs des connaissances des Grecs sont perdues. Mille ans plus tard, une nouvelle théorie vient mettre en doute les croyances acceptées sur le fonctionnement du ciel. Et l'homme fait un pas de plus vers la théorie du Big Bang. Au 15e siècle après Jésus-Christ, une théorie appelée l'héliocentrisme avance que c'est le soleil et non la terre qui est au centre de l'univers. Le clergé chrétien est horrifié. On ose contredire la parole de Dieu. Si Dieu a créé la terre et l'homme à son image, alors la terre et ses pieux habitants doivent être au centre de tout. Comble de l'ironie, le maître d'œuvre de la théorie de l'héliocentrisme est un chanoine de Frombork en Pologne, Nicolas Copernic. C'était l'administrateur de la cathédrale. Il percevait les loyers et aidait les malades. Mais il s'intéressait aussi à l'astronomie. Copernic est perplexe quant à la mécanique complexe des planètes élaborée par Ptolémée. Mais il trouve une solution élégante en éloignant la Terre du centre du système solaire et en la remplaçant par le Soleil. En faisant tourner les planètes autour du Soleil, Copernic découvre que Mercure, qui met environ trois mois à compléter son orbite, se retrouve automatiquement plus près du Soleil. Saturne, la planète la plus lente, qui parcourt son orbite en environ 30 ans, se retrouve automatiquement à l'autre extrémité. Copernic a écrit qu'on ne pouvait trouver de solution plus sûre et plus harmonieuse pour expliquer la relation entre la taille de l'orbite et sa durée. C'était presque magique. Copernic affirme également que la Terre tourne sur elle-même. Elle fait un tour complet sur son axe toutes les 24 heures. Ce n'est pas le ciel qui bouge, c'est nous. Le déplacement des étoiles dans le ciel chaque nuit n'est qu'une illusion créée par la rotation de la Terre. Redoutant des représailles probables de l'Église, Copernic attend d'être sur son lit de mort en 1543 avant de publier sa théorie. Son livre « Des révolutions des orbes célestes » pave la voie à Johannes Kepler, né en 1571, un défenseur de l'observation scientifique. Kepler est le véritable héros. C'est lui qui a proclamé haut et fort que le Soleil devait être au centre. Kepler dispose d'une abondance de données astronomiques amassées au fil de ses nombreuses années d'observation du ciel. En parcourant ses observations et en faisant des calculs, il a compris que non seulement le Soleil était au centre du système, mais que les cercles parfaits n'existaient pas. Du point de vue de la philosophie, ce n'était pas aussi joli, mais ça correspondait aux données. Kepler améliore le système de Copernic en avançant que les planètes tournent autour du Soleil, non pas en cercle parfait, mais en ellipse. Les données de Kepler font également ressortir un phénomène étrange. Il y travaille avec acharnement, mais il ne parvient pas à le comprendre. Quand les planètes s'approchent du Soleil, elles accélèrent. En s'éloignant, elles ralentissent. C'est la combinaison du modèle héliocentrique et de la vitesse variable des planètes qui explique le mieux ce qu'on observe sur Terre. Pour la première fois, la théorie héliocentrique donne de meilleures prédictions que la théorie géocentrique. Cette théorie ne repose plus seulement sur les données. Elle respecte le rôle de la science et permet de faire des prédictions qui s'avèrent exactes. Alors qu'une énigme cosmique semble résolue, une autre demeure. Kepler constate que le Soleil influence la vitesse de déplacement des planètes dans l'espace. Mais comment ? Avant que quiconque ne puisse se pencher sur la question, un fossé se creuse entre l'Église et la science. Les répercussions s'en font encore sentir. Au tournant du XVIIe siècle, l'astronome italien Galileo Galilei reprend les théories de Copernic et de Kepler voulant que le Soleil soit le centre du système solaire et en fait la preuve sans l'ombre d'un doute. Il y parvient, grâce à une nouvelle technologie qui va changer le cours de l'Histoire. À certains égards, le télescope est le plus blasphématoire, le plus sédicieux, le plus révolutionnaire et le plus splendide des outils scientifiques. Cet outil est le plus beau des cadeaux pour la science en général, puisqu'il permet de rapprocher des objets éloignés. On a appris qu'on pouvait prendre deux lentilles, les aligner d'une certaine façon, les mettre dans un tuyau et en faire une lunette d'approche. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le monde. Maintenant, ce n'est plus la personne qui possède le télescope qui compte. C'est de savoir si elle sait quoi en faire. Est-ce que le télescope sert à épier chez les voisins ou à observer l'univers? En 1609, Galilée améliore cette technologie en polissant ses propres lentilles. Il fabrique un télescope qui peut grossir 30 fois. C'est du jamais vu. Avec ce télescope, il a décidé de regarder dans le ciel plutôt que de regarder les bateaux qui arrivaient dans la République de Venise. Ce qu'il a vu a complètement changé l'astronomie. Galilée a le privilège de voir le ciel plus clairement et plus en détail que tous ses prédécesseurs. Dans son télescope, il voit des milliers d'étoiles supplémentaires. Une Lune ravagée de cratères. Des satellites encerclant Jupiter. Et Saturne avec des oreilles gigantesques. Encore mieux, Galilée constate de visu que Vénus connaît des phases comme notre Lune. C'est donc une preuve indéniable que Vénus est en orbite autour du Soleil. Par conséquent, c'est la preuve que le Soleil est au centre de notre système. Ça démontre pour la première fois que Copernic avait raison. Ce n'est pas la Terre qui est au centre du système solaire. C'est le Soleil. Grâce à son télescope, Galilée éloigne la Terre du centre de l'univers. Il affirme qu'on n'est pas au centre de tout. On n'est qu'une planète parmi les autres. Et l'univers pourrait être beaucoup plus gros qu'on le croit. Copernic a fait des suppositions basées sur l'esthétique. Kepler a fait des déductions basées sur des mesures et des mathématiques. Et Galilée a fourni des preuves. Galilée a vu. Galilée a révélé. Les anciens avaient vu tout ce qu'on pouvait voir à l'œil nu. Il a fallu un nouvel outil pour aller plus loin. C'est le télescope qui est le point de rupture entre les anciens et les modernes. Depuis des siècles, l'Église proclame que la Terre est au centre de l'univers. On sait maintenant que c'est faux. L'Église catholique est toujours chancelante après le schisme de la Réforme. Et la découverte de Galilée vient contester les Écritures. C'est dangereux pour une Église qui se sent assaillie. C'est dangereux pour le scientifique qui avance la théorie. Néanmoins, Galilée, un fervent catholique, publie ses observations dans un livre intitulé « Le Messager Céleste » en 1610. Étonnamment, l'Église accepte les découvertes de Galilée de prime abord. Si Galilée avait fait un peu plus attention, il aurait pu s'en tirer. Le cardinal Baronius a dit « Le Saint-Esprit nous apprend comment aller au ciel et non pas comment va le ciel. » Ce qui cause la perte de Galilée, ce n'est pas son incapacité à convaincre l'Église de ses dires, mais plutôt le fait qu'il tente d'interpréter les Écritures indépendamment de l'Église. Je dois paraphraser le célèbre Saint-Augustin. Il a dit que si on trouve une interprétation des Écritures qui semble aller à l'encontre de la connaissance établie, il faut revoir cette interprétation. L'Église, inquiète des menaces qu'elle perçoit contre son pouvoir, ne veut pas accepter l'interprétation biblique de Galilée. En 1633, après la publication d'un autre livre de Galilée défendant la théorie héliocentrique, le pape l'accuse d'hérésie. Il a été forcé d'abjurer ses idées coperniciennes, ce qu'il a fait, semble-t-il, à genoux, devant le tribunal. Malgré cette concession, Galilée s'accroche à ses croyances jusqu'à ces dernières années qu'il passe assignés à ses résidences en banlieue de Florence. Galilée est le premier scientifique moderne, puisqu'il a fait des observations avec le télescope, il a avancé des théories logiques, et il a osé mettre au défi l'orthodoxie de l'époque. Peu avant sa mort en 1642, Galilée tombe par hasard sur un indice menant à la résolution de l'énigme de Kepler à propos de l'étrange influence du Soleil sur les mouvements planétaires. Cet indice permettra de mener les générations futures vers la théorie du Big Bang. Le dernier ouvrage publié par Galilée traite des propriétés des chutes des corps. Il note que les corps accélèrent à la même vitesse, peu importe leur masse. Mais il faudra un autre génie pour rassembler les morceaux et pondre la théorie de l'attraction universelle. Isaac Newton, né en 1643, explique le mécanisme régissant le mouvement des planètes. Sa théorie ne s'applique pas seulement aux planètes. Elle explique tous les mouvements, ceux des planètes comme ceux des pommes. Newton était un grand intellectuel. Ce qu'il a accompli est étonnant. Son passage dans l'histoire de la science marque une rupture abrupte. Il permet la consécration des mathématiques dans la compréhension de l'univers. C'est lui qui nous a montré la voie et nous a appris à utiliser les mathématiques pour décrire l'univers. Il a démontré que les mathématiques sont, pour une raison inconnue, le langage du cosmos. Kepler avait observé l'effet d'attraction du Soleil. Il agit comme un gigantesque aimant. Les planètes sont-elles aussi des aimants ? Galilée avait avancé une théorie sur la vitesse d'accélération des corps en chute libre et avait compris que peu importe leur masse, les objets tombent tous à la même vitesse. Des années plus tard, Newton va plus loin que ses deux grands hommes de science. Newton a eu la brillante idée de réunir les observations de Galilée et de Kepler. Il a compris que ce qui fait bouger et tomber les objets sur Terre est la même force qui fait bouger les planètes autour du Soleil. D'une certaine façon, les planètes tombent vers le Soleil comme les objets de Galilée tombent vers la Terre. Le nœud du problème est la gravitation, ce phénomène étrange qui maintient tout ensemble. Newton ne fait pas qu'observer la gravitation. Il en fait une équation prouvable. Il démontre que la gravitation est le lien qui empêche la matière et les objets comme la Terre et les planètes de voler tête première dans l'espace interstellaire. La gravitation, la force d'attraction qui agit sur toute la matière, établit de l'ordre dans l'Univers. Elle est décrite par la science physique. Newton a créé la physique. Il est le premier à déceler les lois fondamentales sous toutes ses observations. Les lois de Newton expliquent presque tout. Newton pose les lois du mouvement, les lois de l'attraction universelle. Il lance une nouvelle ère scientifique en utilisant les observations et les mathématiques pour décrire les lois de la nature. Il a pu démontrer que la vitesse à laquelle une pomme chute vers la Terre est directement reliée à la façon dont la Lune chute vers la Terre. Il comprenait que les lois qui régissaient les mouvements des planètes autour du Soleil régissaient aussi les mouvements de la Lune autour de la Terre. Le grand livre des Principia de Newton révèle que les marées, la vélocité des planètes en orbite et même la forme de la Terre peuvent s'expliquer grâce à la force gravitationnelle. Tout ce qui a une masse attire tout ce qui a une masse. La Lune attire l'océan. La Terre attire la Lune. Le Soleil attire la Terre. Et plus les objets sont rapprochés, plus la force de gravitation est grande. Le Principia de Newton est un ouvrage d'une ingéniosité si épatante qu'il parvient presque à nous faire oublier un fait dérangeant. Bien que Newton formule les lois de la traction universelle, il n'explique pas et ne comprend pas pourquoi elle fonctionne. Et la gravitation, quand on y pense un peu, est un phénomène bizarre. La Terre sait où se trouve le Soleil pour arriver à suivre son orbite. Mais que se passe-t-il si le Soleil se déplace soudainement ? C'est un élément sur lequel il a abdiqué. Il s'est dit qu'il ne s'en ferait pas avec cette question parce que les lois fonctionnaient. Les physiciens cherchent encore à définir la gravitation. Mais Newton a fait un grand bout de chemin. 200 ans plus tard, Albert Einstein rivalise d'ingéniosité avec Newton. Il va non seulement créer de nouvelles lois de la physique, mais il va aussi réinventer l'univers. Albert Einstein, né en Allemagne en 1879, est peut-être le scientifique le plus célèbre qui n'ait jamais vécu. Il doit sa gloire à un exploit réalisé à Berne en Suisse en 1905. Incapable d'obtenir un poste d'enseignant après ses années d'études, Einstein se trouve un emploi dans ce bureau des brevets. Et il se met à penser. En fait, il pense à une révolution de l'espace et du temps. Sans Einstein, on se demanderait peut-être encore aujourd'hui comment fonctionne l'univers. Si on demandait qui est le plus grand scientifique du 20e siècle, la majorité d'entre nous répondrait Einstein. Je crois que c'est en partie en raison de la fascination naturelle envers les mystères de l'espace et du temps. Mais je crois aussi que c'est parce qu'il correspondait à la perception populaire du scientifique. Einstein ne prétend pas nous faire remonter à l'origine de l'univers. Il n'aime pas y penser. L'idée d'une origine suggère un univers dynamique et défini. Einstein préfère un univers statique et infini. D'un point de vue philosophique, il croyait que l'univers était éternel. Pour lui, un commencement et une fin à l'univers manquaient d'esthétique. Ce n'était pas joli. L'idée d'un univers infini et éternel ne date pas d'hier. Des scientifiques comme Einstein l'ont embrassé parce qu'il est plus facile d'imaginer un univers qui a toujours existé que d'en comprendre la création. Comment et par quoi aurait-il été créé ? Malheureusement pour Einstein, la nouvelle compréhension de forces comme la gravitation porte à croire que l'univers n'est pas éternel. Les idées d'Einstein sont si étranges qu'il est plus facile de les appliquer à un monde chimérique. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, notre monde est le monde d'Einstein. Gather round, gather round, don't push, don't shove, make sure you get a good view. The show is about to start, you don't want to miss a thing. Hurry, 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 ladies and gentlemen, step right up to Einstein World, where things are always what they appear to be, but not always what you'd expect. First up, the wondrous Einstein himself. Born missing a region of the brain that influences speech, he did not speak until the age of three. However, his parietal lobe, responsible for mathematical thought and spatial relationships, grew larger, making his entire brain 15% wider. Einstein était le maître de ce qu'on appelle l'expérience de la pensée. Si on réfléchit à une expérience qu'on ne peut pas réaliser et qu'on se base sur les observations qu'on retire de la réflexion, il en résulte parfois une révolution dans notre façon de concevoir l'univers. En 1905, Einstein publie sa théorie de la relativité restreinte, qui explore le lien entre l'espace et le temps. Selon Einstein, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas d'espace et de temps. Il n'y a qu'une chose, l'espace-temps dans lequel nous vivons. Il conçoit ce nouvel espace-temps comme un tissu où s'entremêlent l'espace et le temps. En 1915, Einstein met au point sa théorie de la relativité générale. Elle diffère de la relativité restreinte puisqu'elle inclut la gravitation et ses effets sur le tissu de l'espace-temps. Bienvenue à la trompe de la gravitation. Nous avons pris notre fabric de l'espace-temps, nous avons pris l'espace-temps, nous avons mis l'espace-temps, nous avons mis l'espace-temps, nous avons mis l'espace-temps, nous avons mis l'espace-temps. Nous avons mis l'espace-temps, nous avons mis l'espace-temps, nous avons mis l'espace-temps de la gravitation. La théorie générale de la relativité est une nouvelle théorie de l'attraction universelle. La gravitation fonctionne parce que l'espace et le temps courbent en présence de matière et peuvent répondre de façon dynamique. L'espace peut prendre de l'expansion et se contracter en présence de matière. C'est une idée folle, mais vraie. La masse est un terme utilisé pour décrire l'énergie et la matière contenues dans un objet. Plus la masse d'un objet est grande, plus la distorsion du tissu de l'espace-temps est grande, et plus les effets de la gravitation sont puissants. La gravitation n'est pas vraiment une force, c'est un tissu. C'est une forme de l'espace et du temps. On se déplace le long des courbes de cette forme. Ce faisant, ce qui devrait être une ligne droite plie et devient ce qu'on appelle des orbites, des trajectoires dans le cosmos. Einstein dit que même la lumière ne peut pas échapper aux effets de la gravitation. Aussi farfelu que cela puisse paraître, la preuve en est faite en 1919 grâce à une grande expérience astronomique menée lors d'une éclipse solaire. La relativité générale dit que si on regarde la trajectoire d'une étoile qui passe près du Soleil, on devrait la voir déviée légèrement à cause de la force d'attraction du Soleil. Arthur Eddington a mis cette théorie à l'épreuve lors de l'éclipse solaire de 1919. Il a photographié les étoiles alors que le Soleil était caché par la Lune et qu'on pouvait voir les étoiles derrière. La possibilité de voir des objets qui se trouvent derrière le Soleil vient prouver qu'ils peuvent déformer l'espace-temps. Einstein devient instantanément une célébrité. Il reçoit le prix Nobel de physique en 1921. Mais la relativité générale ouvre une boîte de Pandore pour Einstein. L'une des conséquences de la théorie d'Einstein, c'est qu'on découvre que soit l'univers prend de l'expansion, soit il se contracte. Mais l'immobilité et l'éternité ne sont pas des solutions valables. Et ça pose problème. C'est un problème parce que si on introduit les masses dans l'univers statique d'Einstein, elles ont tendance à se rapprocher à cause de la gravitation. Mais qu'est-ce qui empêche ce phénomène ? Quand on met de la matière dans un univers sphérique, la matière s'attire et l'univers est instable. Pour empêcher la gravitation de causer l'effondrement de l'univers, Einstein avance l'idée d'une force contraire et égale. Cette force constante combat la gravitation à la perfection pour arriver à un univers statique. Einstein cherche cette constante cosmologique. Il est convaincu qu'elle se cache dans ses équations. Il a tort. Si Einstein avait eu le courage de ses convictions, il aurait reconnu que l'univers statique auquel il croyait n'était pas compatible avec la théorie qu'il avait élaborée. En réalité, la relativité porte à croire que l'univers n'est pas statique. Il est en expansion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La théorie d'Einstein conduit inévitablement vers l'idée d'une création. Malgré ce qu'Einstein croit, sa théorie pointe vers un univers dynamique qui a déjà été beaucoup plus petit. Einstein n'ose pas faire le saut, mais d'autres en ont le courage. Un univers dynamique et en expansion s'y est parfaitement à une théorie appelée... Le Big Bang. À l'aube du XXe siècle, Albert Einstein nous amène, sans le vouloir, à considérer la possibilité scientifique de la naissance de l'univers. Mais l'idée d'un commencement a des accents religieux. Il est normal de se demander d'où on vient. C'est une question importante pour les humains. Parce que si on ignore d'où on vient, on ignore qui on est. Depuis des milliers d'années, l'origine de notre monde est un sujet étudié par les érudits religieux, pas par les scientifiques. Il y a une différence entre la science et la religion dans leur façon de voir le monde et dans les questions qu'elle pose. La science se demande comment les choses arrivent et comment fonctionne le monde. La religion se pose une question plus profonde. Pourquoi les choses arrivent-elles ? Y a-t-il une signification ou un but au monde ? La religion et la science ont des relations difficiles, ne serait-ce que parce qu'elles sont motivées par la même quête de la vérité. Il est donc ironique de constater qu'un des premiers défenseurs d'une théorie scientifique objective sur l'origine de l'univers est un prêtre catholique. Quelle étrange surprise que sa solution née de la science aient des échos si religieux ? L'univers n'a pas toujours existé. Il y a eu un commencement. Le père Georges le Maître prétend que l'univers est né. Le maître est l'un de mes modèles. Pendant quelques années, de la fin des années 1920 au début des années 1930, c'était lui qui comprenait le mieux le concept de l'univers en expansion. Il a introduit plusieurs idées qu'on explore toujours aujourd'hui. Le maître étudie les théories d'Einstein pendant les années 1920. Et il propose une idée radicale, une idée que même le grand Einstein va rejeter. Il affirme que l'univers n'est pas statique, mais qu'il est plutôt en expansion. Le maître a étudié les équations d'Einstein sans préjugé. Quand il a découvert que ces équations suggéraient que l'univers était en expansion aujourd'hui et que par conséquent, il avait été plus petit dans le passé, il a décidé de prendre cette solution au sérieux. Si l'univers est en expansion, il était plus petit hier qu'il ne l'est aujourd'hui, en déduit le maître. Par conséquent, il a dû un jour être inconcevablement petit. Le maître croit que l'univers a commencé avec ce qu'il appelle un atome primitif. Un œuf cosmique chaud et infiniment dense qui, à un certain moment dans le passé, a explosé. Cette explosion propulse l'univers et mène à la formation de tout ce qu'on connaît. Quand le maître a parlé à Einstein de cette solution, celui-ci aurait répondu « Vos mathématiques sont bonnes, mais votre physique est abominable. » Mais cette abomination est rapidement corroborée en 1925. Dans les montagnes surplombant Los Angeles, l'astronome Edwin Hubble voit quelque chose dans son télescope qui anéantit la constante cosmologique d'Einstein et transforme notre vision de l'univers. Dans les années 1920, on avait une image de l'univers qui nous convenait. L'univers était la voie lactée. La grande traînée de lait qui traverse le ciel, c'est la voie lactée. Elle compte environ 100 milliards d'étoiles et il faut 100 000 années-lumière pour la traverser. C'était l'univers réconfortant de l'époque. Hubble voit l'univers de plus près que Galilée aurait pu l'imaginer grâce au télescope le plus perfectionné de son époque. Il révèle que notre Soleil est une étoile parmi les milliards d'étoiles de la voie lactée. Mais y a-t-il autre chose que la voie lactée ? Si c'est le cas, est-ce bien gros ? Depuis l'avènement des télescopes puissants, les astronomes scrutent le ciel. Mais ils ne peuvent pas mesurer la distance des choses, sauf pour les étoiles plus proches. Edwin Hubble résout ce problème en inventant ce qu'on appelle une chandelle standard, une étoile à la luminosité connue. Si on connaît sa luminosité, on peut calculer sa distance, parce que plus une étoile est pâle, plus elle est loin. C'est comme pour un train. Au loin, les lumières sont faibles et elles deviennent de plus en plus fortes en s'approchant. Hubble trouve une de ses chandelles standards dans un tourbillon d'étoiles appelé la nébuleuse d'Andromède. On croyait alors qu'Andromède n'était qu'une traînée de poussière d'étoiles dans la Voie lactée. Hubble a calculé la distance et il s'est rendu compte que la galaxie est à un million d'années-lumière. Ça a été une révélation. Il a compris que la galaxie d'Andromède était un univers tout comme la Voie lactée. En une seconde, l'univers est passé de la réconfortante Voie lactée qu'on traverse en 100 000 années-lumière à cet univers fantastique qui s'étend peut-être sur des milliards d'années-lumière. Tout s'est passé en une nuit. Cette découverte à elle seule pouvait assurer l'immortalité de Hubble. Il a fait passer l'univers d'une ville comptant une galaxie à une métropole abritant potentiellement des milliards de galaxies. Mais Hubble va encore plus loin. Il a également mesuré le comportement de ces galaxies. Et en 1929, il en est venu à la conclusion que la plupart des galaxies s'éloignaient de nous. Elles s'éloignent de la Voie lactée et elles s'éloignent les unes des autres. En d'autres termes, l'univers est en expansion et il grossit à chaque seconde. Si on recule dans le temps, l'univers a dû être plus petit. Selon la vitesse d'expansion calculée par Hubble, il peut déterminer l'âge de l'univers. Hubble est arrivé à une approximation en utilisant ces données. Il a dit que l'univers devait avoir environ 2 milliards d'années. Faux ! Puisqu'on savait déjà que la Terre était plus vieille que ça. Hubble est sur la bonne voie. Sa formule pour déterminer l'âge de l'univers est juste. Mais ses mesures sont inexactes. Certains scientifiques se servent de cette divergence pour mettre en doute la théorie de le maître. Mais pendant la première moitié du XXe siècle, d'autres raisons, beaucoup moins scientifiques, contribuent aussi à l'indifférence de la communauté scientifique face au superatome de le maître. Je crois qu'on ne voulait pas d'un homme qui était à la fois dans le camp scientifique et dans le camp religieux. Est-ce que ça a empêché certains scientifiques de le soutenir autant qu'ils auraient soutenu quelqu'un qui n'était pas dans cette position ? Probablement. La proposition de le maître n'est peut-être pas acceptée par ses collègues scientifiques, mais elle plaît au pape Pie XII, qui interprète cette théorie comme une preuve de la Genèse. Le maître a écrit au pape pour lui dire d'arrêter de dire cela, que c'était une théorie scientifique générant des prédictions qu'on pouvait mesurer et mettre à l'épreuve. Les croyances étaient indépendantes de ces prédictions. La théorie de le maître peut se mesurer, mais peut-elle être prouvée ? Il semble improbable qu'on retrouve des traces concrètes de l'explosion des milliards d'années après le Big Bang. Et à moins d'en découvrir, d'autres théories de l'univers peuvent être proposées et l'œuf cosmique de le maître ne peut pas éclore. Au milieu du XXe siècle, une théorie circule selon laquelle l'univers infiniment petit est entré violemment en expansion. Mais rien n'indique que cette théorie de l'atome primitif sera un jour acceptée à grande échelle. L'estimation erronée du calcul de l'âge de l'univers faite par Hubble permet à une théorie concurrente d'émerger des couloirs du Trinity College à Cambridge. La théorie quasi-stationnaire était une solution de rechange acceptable à la théorie du Big Bang. Elle permettait à l'univers d'être éternel. La théorie quasi-stationnaire défend l'univers statique que le concept de l'atome primitif rejette. Proposée par l'astronome Fred Hoyle, elle est construite à partir de la théorie de l'origine des éléments. L'azote, le carbone et plus de 100 autres éléments du tableau périodique. À des températures extrêmes, l'hydrogène en fusion devient de l'hélium. L'hélium en fusion se transforme complètement en divers éléments beaucoup plus lourds. Fred Hoyle croit que cette nucléosynthèse, la création de nouveaux éléments, s'est déroulée au cœur d'étoiles très chaudes. C'était une réussite renversante à l'époque. Hoyle a réussi à nous montrer que tout ce qui suit l'hélium dans le tableau périodique est de la poussière d'étoiles. C'est dans les étoiles que ces éléments se forment. Mais la théorie n'explique pas la formation de l'hydrogène et de la majorité de l'hélium dans l'univers. Les premières étoiles ont dû être composées d'hydrogènes déjà existants. Cet hydrogène existant compose plus de 74 % de l'univers détectable. Hoyle contourne le problème en adoptant une croyance populaire voulant que l'hydrogène et l'hélium aient toujours existé. En fait, selon Hoyle, l'univers entier a toujours existé. Il n'y a pas de début, pas de fin, seulement un état quasi-stationnaire. En résumé, l'univers quasi-stationnaire est un univers qui a toujours été là, qui a toujours eu la même apparence, la même densité moyenne et la même température. Il n'y avait qu'un petit problème. On savait déjà que l'univers était en expansion. Quand la matière prend de l'expansion, elle devient plus diluée. Si l'univers était si vieux, il serait infiniment dilué. Hoyle corrige le tir en supposant que de la matière est continuellement créée quelque part. Mais l'idée de la création en gros de la matière est une pilule difficile à avaler pour les physiciens. Hoyle rencontre un adversaire en la personne de George Gamow, un physicien russe partisan de l'atome primitif de le maître. Gamow était généralement présent aux discussions et soulevait toujours des questions dérangeantes pour Hoyle, des questions auxquelles la théorie quasi-stationnaire avait du mal à répondre. Gamow se tourne vers les atomes tout comme Hoyle l'a fait pour soutenir la théorie concurrente. Il croit que l'hydrogène, l'hélium et les autres éléments ont été créés dans les flamboyantes premières minutes de l'univers dans un grand bang. Les températures étaient alors des milliers de degrés plus élevés que dans le noyau d'une étoile. Mais Gamow a plus de talent pour trouver des idées que pour les mathématiques. Il s'est tourné vers un de ses élèves incroyablement talentueux, Ralph Alpher. C'est Alpher qui a réussi à faire avancer l'idée et à arriver à une conclusion. Si l'univers avait synthétisé les premiers éléments, il devrait y avoir environ dix fois plus d'hydrogène que d'hélium. Ça correspondait aux observations. C'était un moment fantastique. Alpher et son collègue Robert Herman raffinent la prédiction de le maître sur la présence détectable de chaleur provenant de la création. Cet indice soutient fortement la théorie du Big Bang. Georges Gamow et ses étudiants ont posé une question très simple. S'il faisait si chaud au moment du Big Bang, après le choc, il ne peut pas faire si froid. Les traces devraient être mesurables. Malheureusement, en 1949, personne ne possède les bons télescopes pour mesurer les radiations ou la chaleur découlant de la création. À l'époque, la théorie du Big Bang soulève d'autres problèmes. Elle ne donne aucune explication quant à l'origine des éléments mis à part l'hydrogène et l'hélium. Au même moment, la théorie quasi-stationnaire s'attire une grande couverture médiatique. La théorie quasi-stationnaire était populaire auprès du public en général. Fred Hoyle était maître dans l'art de vulgariser et de promouvoir son idée farfelue. L'ironie du sort veut que le nom Big Bang soit une invention de Hoyle. Il l'utilise en 1949 lors d'une de ses populaires interventions radiophoniques. Il l'utilise ensuite par dérision. Je crois qu'il existait une relation de haine entre les deux hommes. Ils ne s'entendaient pas sur la plupart des sujets. Je crois que Hoyle n'a pas bien paru dans la bataille. Il a défendu ses idées plus qu'elles ne le méritaient. Mais c'est une opinion personnelle. Fred était un homme très brillant et très innovateur. Il avait des tonnes d'idées. Certaines étaient bonnes, d'autres étaient mauvaises. Et il ne savait pas toujours faire la différence. Dans les années 1960, l'estimation erronée de l'âge de l'univers de Hubble est corrigée et reflète des données plus précises. Un des écueils de la théorie du Big Bang disparaît. Toutefois, tout porte à croire que la lutte entre la théorie quasi stationnaire et celle du Big Bang se terminera par un match nul. Mais soudain, les scientifiques trouvent les traces qu'ils cherchaient. Elles sont presque aussi vieilles que l'univers. Cette découverte envoie l'une des théories dans la poubelle de l'histoire. Depuis 500 ans, la science cherche à déterminer la place de l'homme. Les astronomes travaillent d'arrache-pied pour résoudre l'énigme de la création. Ils ne savent pas que le cosmos nous murmure la réponse. Ils ne peuvent pas l'entendre. Ce murmure, c'est de la chaleur résiduelle générée par l'explosion de l'univers. Le rayonnement que Georges Lemaitre a prédit est là. Mais il n'a pas les outils pour l'entendre. Les scientifiques de 1965, eux, les possèdent. Le résidu, l'écho, l'onde de choc du Big Bang devrait pouvoir se mesurer aujourd'hui. Il a fallu environ deux décennies avant que nos instruments soient assez puissants pour apporter une conclusion à la théorie de Georges Gamow et ses étudiants sur le fond diffus cosmologique. L'histoire de cette théorie est comme dans les films des Keystone Cops. D'abord, on a Georges Gamow et ses étudiants. Ils avaient la théorie, ils avaient les chiffres, mais ils n'avaient pas l'équipement. Puis, il y a le groupe de Princeton. Ils connaissaient le travail de Georges Gamow, mais ils avaient un outil primitif, pas assez sensible. Le groupe de Princeton inclut le physicien Robert Dickey et quelques collègues qui soutiennent la théorie de le maître et souhaitent trouver des preuves solides. Mon professeur, Bob Dickey, a eu l'idée de chercher ce rayonnement laissé par le Big Bang. Deux jeunes hommes brillants travaillaient avec lui, Dave Wilkinson et Peter Roll. Il les a persuadés de construire un radiomètre Dickey pour chercher ce rayonnement. Il voulait tenter sa chance. Ces deux jeunes collègues se sont exécutés. Ils ont pointé l'instrument vers le ciel et se sont mis à chercher. C'est alors que Bob Wilson et Arnold Penzius ont eu vent de l'expérience. Penzius et Wilson sont deux scientifiques. Ils ne travaillent pas sur la théorie du Big Bang, mais plutôt sur des satellites de communication pour les laboratoires Bell de Homedale dans le New Jersey. Ils utilisent les immenses radiotélescopes de Bell, mais ils n'arrivent pas à voir une lecture claire. Ils ont toujours des bruits de fond. Ces bruits sont de nature aléatoire. Ils ressemblent à ce qu'on entend quand on règle la télévision ou la radio sur une fréquence qui n'est pas disponible. On n'a pas eu les résultats attendus. L'antenne recevait plus de rayonnement que prévu. On s'est alors dit qu'il devait y avoir un problème puisqu'on avait tout ce bruit supplémentaire. Quel est ce bruit étrange et d'où vient-il ? Est-ce de l'interférence provenant de la ville de New York, tout près ? Des signaux d'avion ? Des fiantes de pigeons dans le pavillon du télescope ? On ne mettait pas la physique en doute. Peu importe ce que c'était, ça venait de quelque part. Mais on commençait à manquer d'idées pour trouver d'où ça venait. En fait, ce rayonnement mystérieux vient de partout, de toutes les directions et de tous les coins de l'espace. Pour Penzias et Wilson, c'est farfelu. Mais Penzias et Wilson ont trouvé sans le savoir ce que Dickey et ses collègues cherchent, ce que Gamow, Alpher et Le Maître avaient prédit. Ils ont trouvé les traces d'explosions prouvant que l'univers n'est pas éternel. La source était la création de l'univers, le Big Bang. Penzias et Wilson, ainsi que l'équipe de Princeton, publient des articles séparés dans le journal d'astrophysique en 1965. Leur découverte détruit la théorie quasi stationnaire de Hoyle instantanément. Enfin, le Big Bang trouve sa place dans le casse-tête de l'univers. Notre théorie moderne du Big Bang est une réussite remarquable. Elle nous permet de tracer un modèle de ce que l'univers était, un petit millième de seconde après sa naissance, alors qu'il était compressé à une densité et une température élevées. de ce premier état dense, on peut déduire dans les grandes lignes comment l'univers a pris de l'expansion et a refroidi, comment à un certain moment les premiers atomes se sont formés et comment plus tard les premières structures sont apparues pour créer les étoiles, les galaxies et finalement les planètes et les gens. Dans un hôpital de Belgique en 1966, c'est un Georges le Maître mourant qui se réjouit de cette nouvelle. il n'est pas le seul. Pour Gamow et son équipe, c'est enfin la consécration. On se battait pour une vision différente de l'univers et voilà que cette vision semblait être la bonne. C'était une consécration. Pour leur participation à la découverte, Penzias et Wilson gagnent le prix Nobel en 1978. Bien que la théorie quasi-stationnaire de Hoyle n'est plus la cote, sa théorie de la nucléosynthèse n'est pas rejetée. Alors que la majorité des scientifiques sont d'accord pour dire que l'hydrogène et la majorité de l'hélium ont été créés dans les premiers moments du Big Bang comme le croyait Gamow, tous les autres éléments comme l'azote et le carbone ont été créés plus tard dans le noyau chaud des étoiles et lors de l'explosion de supernovas comme Hoyle l'avait suggéré. Dans les faits, Gamow et Hoyle ont raison tous les deux. Malgré sa consécration partielle grâce à la nucléosynthèse, Hoyle, décédé en 2001, n'a jamais accepté le Big Bang. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi les gens étaient si enthousiastes à l'idée d'un univers qui a un commencement défini dans ce qu'il devait voir comme un passé récent, soit quelques milliards d'années. Il ne l'a simplement jamais accepté. Mais le reste de la communauté de la physique l'accepte presque à l'unanimité. La découverte d'un commencement soulève des tonnes de questions sur la façon dont ça s'est produit. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut dire quand ça a commencé ? En quoi était-ce différent d'aujourd'hui ? Quels changements se sont produits entre alors et maintenant pour créer l'univers qu'on connaît ? On accepte la théorie du Big Bang mais pas de là à la croire parfaite. Il y a des problèmes avec les détails de la théorie. Des problèmes qui prennent de l'expansion. Dans les derniers jours du XXe siècle, les scientifiques examinent les problèmes posés par la théorie du Big Bang, bien qu'elles soient acceptées de façon générale. L'un des plus grands problèmes, c'est que la température dans l'espace est étrangement uniforme. Les physiciens ne s'attendaient pas à découvrir un univers à la température uniforme. L'univers est tout simplement trop grand pour que la température soit la même d'une extrémité à l'autre. C'est pourtant le cas. C'est ce qui arrive quand on a une baignoire pleine d'eau froide et qu'on ajoute de l'eau chaude à une extrémité. Ça prendra un certain temps avant que toute l'eau de la baignoire soit tiède. Ça prend du temps aux molécules d'eau chaude pour se propager et uniformiser la température de l'eau. L'univers ne semble pas assez vieux pour que la température se soit régularisée. Le Big Bang ne peut pas expliquer pourquoi la température est la même en des points aussi éloignés. Au début des années 1980, Alan Guth soumet une hypothèse. L'univers vient peut-être d'un volume si petit qu'à l'intérieur de ce volume, très tôt, il y a eu assez de temps pour que les extrêmes communiquent et que la température soit uniformisée. Ensuite, Guth aimait la théorie que l'univers a pris de l'expansion plus vite que la lumière. plus vite que la vitesse cosmique, la vitesse suprême, selon Einstein. L'inflation est la théorie de ce qui a propulsé l'expansion du Big Bang. Voici la théorie de l'inflation de Guth. Dans les premiers moments de la création, les scientifiques croient que les quatre forces de la nature, dont la gravitation et l'électromagnétisme, étaient combinées en une seule superforce. Pendant le Big Bang, cette superforce s'est séparée en quatre forces connues. Mais avant la séparation, quand l'univers était incroyablement petit, les lois de la physique d'Einstein, incluant celle qui dit que rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière, ne s'appliquent pas encore. Il s'est peut-être produit un événement à ce moment-là qui a poussé l'univers à prendre de l'expansion plus vite que la lumière. Si vite qu'il en a gardé l'uniformité qu'il avait alors qu'il était encore petit. On ne sait pas exactement quand l'inflation s'est produite. Elle s'est probablement produite quand la gravitation était détachée des trois autres forces, mais que ces trois forces étaient toujours unies. Cette hyperexpansion, si elle s'est produite, aurait donné une certaine uniformité de la température. Le 3 juin 2001, la NASA lance un satellite qui peut peut-être déterminer si la théorie de l'inflation de Guth s'avère exacte. La sonde d'anisotropie de micro-ondes de Wilkinson ou le satellite WMAP doit photographier le rayonnement fossile de la chaleur du Big Bang que Penzius et Wilson ont entendu. En d'autres termes, la NASA veut prendre des photos de l'enfance de l'univers pour pouvoir les comparer avec l'univers d'aujourd'hui. En février 2003, les scientifiques ont un premier aperçu des photos du satellite WMAP présentant l'univers alors qu'il n'avait que 380 000 ans. La clarté des données étonne les scientifiques. En voyant les photos, les gens étaient impressionnés. Ça correspondait aux spéculations antérieures. L'inflation s'était probablement produite. Pour l'œil inexercé, les images du satellite WMAP ressemblent à un œuf d'oiseau tacheté. Mais pour les scientifiques, c'est une pierre de rosette stellaire. Ces motifs représentent les germes de ce qui deviendra plus tard les vastes étendues d'étoiles et les galaxies d'aujourd'hui. En plus de soutenir la théorie de l'inflation de Gouffe, les données nous apportent également des indices concrets de l'âge, de la composition, de la forme et de l'évolution de l'univers. Il y a quelques années, la cosmologie se distinguait des autres sciences simplement parce qu'il y avait plus de théories que de données. Ce n'est pas avant que ces satellites mesurent ce qui s'est produit quelques instants après le Big Bang avec autant de précision qu'on a pu distinguer les différents modèles cosmologiques. On pouvait arriver à des résultats numériques sur la taille de l'univers, son âge, sa vitesse d'expansion et son contenu. On ne pouvait pas y arriver auparavant parce que les données n'étaient pas disponibles. Avant, il n'y avait qu'un mélange de mythologie et d'intelligence. Grâce aux outils modernes comme le satellite WMAP, les physiciens peuvent retracer le fil des événements après le Big Bang. Moins d'un milliardième de seconde après le Big Bang, une bulle beaucoup plus petite qu'une fraction d'atomes se forme. C'est l'univers. Il est inconcevablement petit et inconcevablement chaud. Dans cette bulle, les quatre forces de la nature, l'interaction gravitationnelle, l'interaction électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible se combinent en une superforce. La gravitation se détache soudainement de la superforce tandis que l'univers prend de l'expansion. se faisant, l'univers refroidit, ce qui déclenche une explosion d'énergie et nourrit l'hyperinflation de l'univers suggérée par Alan Guth. Cette inflation fige l'uniformité de l'univers telle que photographiée par le satellite WMAP. L'univers a moins d'une seconde quand la superforce se sépare en forces distinctes. Environ trois minutes après le Big Bang, la température de l'univers a chuté à seulement 555 millions de degrés Celsius. C'est assez froid pour permettre la formation d'un noyau atomique. L'hydrogène se forme. Des atomes d'hydrogène fusionnent pour créer de l'hélium comme le proposaient Gamow et Alpher. 380 000 ans plus tard, la lumière voyage dans la pénombre. L'éclatement du rayonnement découvert par Penzius et Wilson se produit alors. Un milliard d'années après le Big Bang, les étoiles prennent forme prennent forme et produisent des éléments plus lourds tels que l'azote, l'oxygène et le carbone comme Hoyle l'avait deviné. Environ 9 milliards d'années plus tard, la matière et la gravitation forment une étoile typique. La pression crée de la chaleur dans le noyau. Cette chaleur déclenche une fusion thermonucléaire. Une étoile est née. Le flux d'étoiles fait disparaître les gaz résiduels. Un disque circumstellaire de poussière demeure pour un jour devenir un groupe de planètes et de lunes. Une de ces boules de poussière d'étoiles, après avoir été bombardée d'ions par les débris solaires, atteint des températures adéquates pour permettre à l'eau de se former dans l'atmosphère. L'eau apparaît sur la surface de la planète. Sous l'eau, des réactions chimiques mystérieuses en viennent finalement à créer la vie. 13,7 milliards d'années après le Big Bang, 156 milliards d'années-lumière, séparent les deux extrémités de notre univers. Le ciel est rempli d'étoiles. Notre système solaire compte plus ou moins huit planètes et la troisième planète est presque entièrement recouverte de vie provenant du carbone. Une espèce vivante commence à peine à comprendre à quel point elle est petite dans le grand tableau des choses. Si vous ne comprenez pas le procédé, c'est normal. C'est le point culminant de milliers d'années de recherches faites par des millions de cerveaux humains visant à comprendre comment l'univers est né et quelle place doit prendre l'être humain. C'est suffisant pour dépasser même l'être le plus brillant. Quand on pense que notre cerveau s'est développé pour qu'on puisse lancer des pierres et attraper des bananes, c'est remarquable de voir que l'homme a réussi à en savoir plus sur la physique et à comprendre une quantité de choses qui n'ont rien à voir avec la survie. Je trouve ça renversant que les humains aient réussi à faire autant de progrès dans ce domaine sans devenir complètement fous en cours de route. C'est notre histoire. Histoire de notre monde, de notre système solaire, notre univers et sa naissance. C'est ce qu'on pense savoir. Le travail est toujours en cours. On écrit encore le scénario. Mais allons voir le dénouement. New York. Une magnifique, quoique banale, journée d'automne. Comme des milliers d'autres auparavant et comme des milliers d'autres à venir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de journée d'automne. Imaginez-vous pendant un instant faire un voyage dans le temps à des milliards d'années d'ici. La civilisation humaine a disparu et il ne reste plus aucun être vivant sur Terre. Projetons-nous 5 milliards d'années dans l'avenir. Le soleil manque du combustible thermonucléaire qui le fait se consumer. En refroidissant, il prend de l'expansion et rougit. Il se rapproche de la Terre. Il avale Mercure et Vénus. L'eau sur Terre s'évapore et la Terre retourne en fusion. Quand le combustible s'étarie, le noyau du soleil se contracte et l'astre passe d'un géant rouge à une naine blanche. Les couches extérieures en expansion du soleil, les nébuleuses planétaires, dérivent dans l'espace comme des linceuls fantomatiques formés de gaz ardents. Les planètes qui survivent à ce changement, celles qui sont plus éloignées comme Saturne et Neptune, en sont fondamentalement transformées. La nébuleuse planétaire souffle leurs atmosphères gazeuses et laisse derrière des noyaux rocheux et métalliques. Les planètes distantes, n'étant plus retenues par la faible force d'attraction du soleil, dérivent dans l'immensité de l'espace. Projetons-nous des milliards d'années plus tard. Toute la chaleur résiduelle du soleil a disparu. Sur sa surface petite et sombre, la température est la même que dans l'espace. Le soleil est maintenant une naine noire. Des milliards d'années plus tard, propulsés par une mystérieuse énergie noire récemment découverte, l'univers prend de l'expansion encore plus rapidement et il s'éparpille. A grande échelle, comme à l'échelle moléculaire, l'expansion dépasse la gravitation et tout se déchire. Pas seulement les galaxies, les systèmes solaires et les étoiles, mais aussi les atomes. Finalement, la matière même est déchirée en mille miettes. C'est le grand déchirement, le son du glas pour notre univers. C'est l'héritage de cette énergie noire que nous n'avons pas encore comprise. Actuellement, l'énergie noire est un nom de code parce qu'on ignore de quoi est composée cette substance. Certaines personnes croient que c'est de la matière, d'autres croient que c'est une constante qu'on doit retrouver dans l'équation d'Einstein. D'autres encore croient que ce n'est qu'une preuve du fait qu'on a peut-être encore mal compris la gravitation. Pour le moment, c'est la théorie du grand déchirement de l'univers qui a la faveur populaire, mais qui peut dire si elle survivra ou si une nouvelle découverte viendra la mettre en doute. L'homme a encore des millions de choses à apprendre et dire qu'on se croyait au centre de tout. Mais ça ne signifie pas qu'on ne sait rien. Copernic, Newton, Einstein, même Alpher, Wilson et Goof nous ont donné des morceaux de ce casse-tête infini. Ils ont aidé à déterminer quelle était notre place. On reconnaît que les molécules qui composent notre corps et les atomes qui ont formé ces molécules remontent aux temps immémoriaux et viennent des noyaux d'étoiles lourdes. leurs entrailles riches en éléments chimiques ont explosé et se sont déversées dans la galaxie pour enrichir des nuages de gaz vierges de la chimie de la vie. On est tous reliés biologiquement. On est reliés à la Terre au niveau chimique et au reste de l'univers au niveau atomique. C'est bien. Ça me fait sourire et je me sens grand. On n'est pas meilleur que l'univers. On en fait partie. On est dans l'univers et l'univers est en nous. Nous ne sommes pas au centre de l'univers mais nous sommes en lui et de lui. On essaie de comprendre. On en sait beaucoup mais il y en a encore tellement à apprendre. On s'accroche pendant que notre petite planète file dans l'espace, autour du soleil, dans la galaxie, dans l'univers. N'oubliez pas de lever les yeux. Il y a tant à voir, tant à apprendre. Par où commencer ?